Bonjour à toutes et à tous à la lune de ces journal des images il y a quelques jours des entrepots en feu au marché de la liberté. Moselle Laurence Désirée, Kabila, Amasina, un incendie d'origine inconnue qui a tout consumé. Les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchidombo, s'est rendu sur les lieux du drame des images. A suivre dans ces journales en sécurité dans la partie est du pays, la République démocratique du Congo se mobilise aux côtés des autres partenaires pour y mettre définitivement fin. Un accord des partenariats a été signé entre l'Allemagne et les PNUD dans l'optique de mettre en place des mécanismes susceptibles d'endiguer l'insécurité dans cette partie du pays. D'autres précisions dans ces journales. Bienvenue à toutes et à tous. Diaspora congolaise, acteur des développements et des luttes contre la pauvreté, c'est autour de ces thèmes que vient de s'ouvrir à Kinshasa les forums sur la porte de la diaspora. Forum dont les travaux ont été lancés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchidombo, qui, dans son adresse, a salué l'apport de la diaspora dans les efforts de développement, tout en insistant sur la mise en place des mesures incitatives pour plus d'investissement. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions d'information. L'inspection générale des finances fait des lances de la politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchidombo, dans la lutte contre la corruption, s'est doté d'un amphithéâtre et pour une formation permanente des inspecteurs, une cérémonie présidée par le chef de l'État que vous avez suivi hier en direct sur nos antennes amphithéâtres et qui porte le nom de Félix-Antoine Tshisekedi Tchidombo. Suivez cela en images et commentaires. Félix-Antoine Tshisekedi Tchidombo, c'est le nom de l'amphithéâtre de l'Inspection générale des finances, inauguré ce mardi 16 novembre 2021. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchidombo, de la gouverneure de la Banque centrale et plusieurs autorités politico-administratives au sein même de l'IGF sur l'avenue des Hauts-Commandements dans la commune de la Gombée. C'est pour la première fois qu'un chef de l'État foule ses pieds dans les installations de l'IGF depuis sa création le 15 septembre 1987. Prenant la parole, Gilles Allinguété, inspecteur général de l'IGF, explique que l'inauguration de cette bâtisse s'inscrit dans l'ordre de la bonne gouvernance prouvée par l'Inspection générale des finances. M. le Président de la République, chef de l'État, votre présence enseignée doit être perçue comme un message fort que votre autorité lance à l'endroit de tous les gestionnaires publics pour qu'ils s'apprennent de la bonne gouvernance prônée par votre excellence et qui implique la révitalisation ainsi que la révitalisation et la fonction contrôle. Et c'est à tous les niveaux de l'État. Aujourd'hui, dans notre pays, grâce à la lutte contre la pollution et l'intimité qui constitue l'un des piliers importants de votre mandatine, tous les gestionnaires, à tous les niveaux et sans exception, rendent compte. Sous le leadership de votre autorité, La République démocratique, Ibono, ses maires, et dit à petit, sur l'orbite de la bonne gouvernance, souhaitée par tous, ils ont pris ses bachelors extérieurs. Construit au standard international, l'amphithéâtre Félix Antoine-Cisekédi-Chilombo a une capacité d'accueil de 120 places. Il servira à la formation permanente des inspecteurs des finances. Deux biens des valeurs partis en fumée, l'incendie jusqu'à là, d'origine inconnue, a causé des dégâts énormes au marché de la liberté. Laurent Désiré Kabila, situé dans la commune des Massina, le chef de l'État, Félix Antoine-Cisekédi-Chilombo, s'est rendu sur place. Rachel Futou, Kokomo Licho et Chichimbita, était dans sa suite et nous propose ses reportages. Une surprise plutôt agréable, c'est mardi à la mi-journée pour la population du district de la Tchangou par la visite du président de la République, Félix Antoine-Cisekédi-Chilombo. C'est sous une pluie battante que le chef de l'État a visité le marché de la liberté situé sur l'avenue Lumumba dans la commune des Massina, dont une partie a été tout récemment ravagée par un incendie, dont l'origine reste non élucidée. Un bon père de la nation, Félix Antoine-Cisekédi, n'a pas fait sourd d'oreille au cri de détresse de marchands de cet espace de commerce victime de cet incendie. Il est député national, ni député provincial. Papa, il est député national, et il est député national. Il est descendu sur le lieu pour s'enquérir personnellement de la situation. Plusieurs étalages et pavillons ont pris feu, les marchandises emportées en fumée. Le garant de la nation a attentivement prêté son oreille aux doléances exprimées par le vendeur ayant perdu leurs biens. Le premier d'entre les Congolais a aussitôt ordonné le démarrage dans un bref délai des travaux de réhabilitation des pavillons et étalages touchés par l'incendie, mais aussi des modifications sensibles pour éviter pareilles situations. Il a insisté sur la sécurité qui doit être renforcée en vue de traquer les pyromanes potentiels. Dans la suite du chef de l'État, on a noté également la présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, du commandant de la police nationale de la ville de Kinshasa, Sylvano Songo, du ministre du budget, Aimé Bogi, du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, du bourgmestre de la commune de Massina, ainsi que d'autres personnalités. A présent, la lecture des ordonnances est signée par le chef de l'État. Ordonnances du 12 novembre et portant approbation de l'accord des dons du 17 juillet 2021, conclue entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale des développements, au titre du troisième financement additionnel du projet pour la stabilisation de l'Est et de la RDC, pour la paix FASTP3. Les présidents de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79 et 213 alinéa 2. Vu la nécessité et l'urgence sur proposition du ministre des Finances, le Conseil des ministres entendu ordonne article 1er est approuvé l'accord des dons d'un montant de 250 millions de dollars américains. Conclu en date du 17 juillet 2021, entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale pour les développements, au titre du troisième financement additionnel du projet pour la stabilisation de l'Est et de la République démocratique du Congo pour la paix, F.A. Step 3, en sigle article 2, la présente ordonnance sort en effet, sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 12 novembre 2021, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, président de la République, Jean-Michel Samaloukondekiengé, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original et cabinet du président de la République, Guylain Niembo-Mouizia, directeur des cabinets. La deuxième ordonnance numéro 21 du 12 novembre 2021, portant approbation de l'accord des dons du 17 juillet 2021, conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale des développements au titre des financements additionnels du projet des préparations stratégiques et des réponses à la COVID-19. Les présidents de la République, vu la Constitution, telles que modifiées par la loi du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79 et 213 alinéa 2, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du ministre des Finances, les conseils des ministres entendus ordonnent article premier est approuvé l'accord des dons d'un montant des 100 millions de dollars américains conclu en date du 17 juillet 2021 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale pour les développements au titre et des financements additionnels des préparations stratégiques et des réponses à la COVID-19. Article 2, la présente ordonnance sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 12 novembre 2021. Félix Antoine Tshiseke de Tulumbo président de la République Jean-Michel Samalou Kondekieng est premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original et directeur du cabinet du président de la République Guylain Nienbombouizia directeur du cabinet. Autre chose, les cadres d'échange entre les Sénats et les assemblées provinciales et en sa deuxième journée l'objectif est de réduire au maximum la fréquence des crises entre les institutions provinciales. D'autres précisions dans ces commentaires dit Duchala Katala. Le premier congrès du Sénat et les assemblées provinciales s'est poursuivi mardi sous la présidence du premier vice-président du Sénat Edi Mundela. Au deuxième jour de ses assises de Béatrice Hôtel, les présidents des assemblées provinciales ont présenté à tour de rôle les états des lieux de leurs provinces ainsi que les besoins de leurs institutions. Dans l'ensemble, les problèmes que connaissent les organes délibérants provinciaux sont d'ordre logistique, manque d'infrastructures et des budgets conséquents pour leur fonctionnement. Pour le président de l'assemblée provinciale de Kintiassa, Godempoi, ce forum doit se tenir chaque année pour favoriser le développement réel des provinces. Je voudrais d'abord féliciter le président du Sénat pour cette initiative louable. Je crois que par ce cadre, les vrais problèmes de nos populations seront connus de décideurs et cela va contribuer non seulement au développement rapide de notre pays, mais vous verrez que si les questions soulevées dans le cadre de ces dialogues rencontres et réponses aura de l'incidence sur la gouvernance locale. C'est pour dire que c'est ce cadre qui manquait pour faire entendre la voix de la population et massifrique c'est que ce ne soit pas seulement une première mais qu'il y ait encore d'autres rencontres pas de manière ostentatoire allemand pour travailler effectivement sur le développement à la base. Il faut noter que les travaux de ce premier congrès, Sénat et Assemblée provinciale vont se clôturer jeudi 18 novembre à Kinshasa. Pour la première journée mercredi, les participants ont échangé sur trois thématiques à savoir la fonction de contrôle de l'Assemblée provinciale, la fonction de rédaction des édits et la fonction de représentation des élus provinciaux. Le gouvernement tient mordicus à la réussite de l'organisation du 9e jeu de la francophonie en République démocratique du Congo. Le premier ministre Jean-Michel Samal Kondekengi a reçu la délégation du comité d'organisation de ces jeux. C'est un échange frictué sur les préparatifs de la 9e édition des jeux de la francophonie qui est la directrice du comité international d'organisation de ces jeux a eu avec le premier ministre Jean-Michel Samal le Kondekengi mardi 16 novembre 2021 à la primature. Zeyna Mina dit retenir de cet entretien avec les chefs du gouvernement la détermination et l'engagement ferme du gouvernement de tout mettre en oeuvre pour la réussite totale de ces jeux qui met en commun les pays qui en partagent la langue française. Nous avons eu l'assurance de son excellence le premier ministre encore une fois l'engagement de l'état de la République démocratique du Congo pour l'organisation de ces jeux dans les meilleures conditions et la mobilisation de toutes les équipes et les moyens pour les organiser dans les meilleures conditions. C'est un engagement total et un engagement de la part également de son excellence le président de la République. Déjà le projet de budget 2022 dans l'économie a été présenté par le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samalou Koundé-Kingé le lundi 15 novembre 2021 à l'Assemblée nationale réservée par l'organisation de la neuve édition des jeux de la francophonie qui se tiendra en août 2022 à Kinshasa. Les documents entrent en vigueur les 1er janvier 2022. Il s'agit des tarifs douaniers à jour alignés sur la nouvelle version du système harmonisé. Les experts de l'administration douanière du pays en atelier ont réfléchi sur son application suivie. et c'est là en image de commentaire. Dans les cadres de l'amélioration du climat des affaires la République démocratique du Congo va disposer dès le 1er janvier 2022 des tarifs douaniers à jour et alignés sur la nouvelle version du système harmonisé. C'est sans conteste les fruits des travaux des transpositions de la nomenclature du système harmonisé version 2022 dans les tarifs douaniers. et l'application correcte de cette nouvelle disposition ouvre la voie à une facilitation des échanges commerciaux et permet également de promouvoir le respect de la législation douanière à souligner devant les participants le directeur général des douanées AXIS Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Munchi. La mise en oeuvre de cette nouvelle nomenclature permettra à la RDC de se conformer à ses engagements d'internation à l'égard de l'Union africaine dans le cadre de la ZLECAF en matière de concession tarifaire pour la libéralisation du commerce africain en matière des règles d'origine préférentielle et de la mise en application du tarif préférentiel de la ZLECAF Trois documents essentiels ont été produits à l'issue de ces travaux il s'agit des projets des tarifs de droits et taxes à l'import et export ces mêmes tarifs sous les formats Excel dans les systèmes sidonien et les concessions tarifaires de la République démocratique du Congo pour la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAF Je le disais dans les titres près de 2 millions d'euros pour la stabilisation de la partie est et de la République démocratique du Congo la République fédérale d'Allemagne par le truchement du PNUD vient de disponibiliser ces montants à travers cette signature d'accord des partenariats comme en témoignent ces reportages de Joseph Oskar Malkaïf La situation sécuritaire qui se vit dans la partie est de la RDC intéresse plus d'un pays 2,85 millions d'euros pour la sécurisation et la stabilisation de la RDC dans cette partie orientale Cette enveloppe de la République fédérale d'Allemagne a été mise à la disposition du PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement en faveur de la République démocratique du Congo Un accord a été signé à cet effet entre l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne Olivier Snackenberg et le représentant résident du PNUD Dominique Sam Ces fonds accordés par les ministères fédéral de la coopération économique et du développement de l'Allemagne vont contribuer à coup sûr à la mise en oeuvre de la stratégie internationale de soutien à la sécurité et la stabilisation dans l'est de la RDC afin d'intensifier l'engagement politique la coordination et les lignes de service de renforcement des capacités de l'unité de soutien à la stabilisation Cet engagement financier vient s'ajouter à ceux déjà existants pour mettre en oeuvre de nouveaux projets et prévenir ainsi des crises et conflits à répétition enregistrés dans cette partie de la RDC La ministre du portefeuille Adelka Indamahina s'est entretenue avec une délégation des investisseurs sud-africains au centre des échanges la possibilité de rélever les entreprises publiques congolaises Angèle Mabialalandou et Elie Toumba ont signé ces reportages La Caisse générale d'épargne du Congo Cadeco est une entreprise financière et publique de la RDC qui gère de caisses d'épargne mais elle rencontre plusieurs difficultés dans son fonctionnement Il faut une Cadeco rénovée des fonds en comble a décidé la ministre d'Etat en charge du portefeuille Aron Sefou directeur général de l'entreprise portant son nom s'engage avec des investisseurs africains à réhabiliter la Cadeco Pour la princesse Adelka Indamahina il faudrait que cette banque puisse arriver à concurrencer les banques privées Cette restructuration profonde doit créer la confiance avec les clients qui doivent être convaincus que leur argent est logé en lieu sûr Nous allons parler vraiment de la pire digitalisation Au niveau des centres urbains que l'impulsion sera donnée à la Cadeco basée à Kinshasa qui va devoir maintenant impliquer tous ces systèmes pour que les autres puissent trouver l'adhésion parce qu'il s'agira effectivement de la gestion des proximités Une fois le système national de paiement installé l'automatisation du système pour la transparence des transactions est assurée Avec cette banque l'on a la possibilité d'avoir la visibilité sur toutes les transactions qui se déroulent dans le système La Cadeco a donc tout intérêt de bénéficier des services de cette banque et les fonctionnaires eux ne sont pas en reste ils pourront toucher leur salaire dans le coin et récoin de la République démocratique du Congo et c'est là en temps réel depuis Pretoria et Litoumba Anselmabella Landou pour la radio télévision nationale congolaise L'Arabie Saoudite s'apprête à l'ouverture de son ambassade à Kinshasa dans le tout prochain jour et compte investir dans quelques domaines en République démocratique du Congo c'est ce qui justifie cette séance de travail tenue à Rotana entre la partie congolaise et saoudienne des précisions avec Luxon Kabbala et Fiston Mounouma La coopération République démocratique du Congo et l'Arabie Saoudite se porte bien avec l'ouverture à Kinshasa de l'ambassade saoudienne ce qui traduit la présence de ces départis dans cette séance de travail la partie congolaise représentée par le directeur chef des services au ministère des affaires étrangères direction Afrique et Moyen-Orient Gérard Mbala Kabushi et le chargé d'affaires RDC Arabie Saoudite Sita Francie en face de la délégation saoudienne représentée par Al Antus les départis ont convenu pour l'ouverture de l'ambassade saoudienne à Kinshasa et entrevoir la possibilité d'investir dans les domaines pétroliers touristiques et commerces de l'ambassade de l'ambassade de l'ambassade et de l'ambassade et de l'ambassade nous devons d'abord raffirmer des très bonnes relations économiques dans les domaines politiques dans les domaines économiques dans les domaines sécuritaires comme dans les domaines sociaux donc l'ouverture de cette ambassade va nous permettre à la sécurité supérieure pour mettre en pratique les différents projets dans les différents secteurs La matérialisation de cet accord signé depuis le 1er février 2021 a occasionné la remise de quelques raisons notamment des faucons pour sceller cette coopération Les vastes projets Grand Iunga on en parle dans ces journales une délégation des investisseurs australiens de Fontescu Metal Group opérant dans plusieurs domaines était avec les ministres des transports et voies des communications chez Rubin au KNDC un reportage de Soussingoy Tiboui et Myriam Adika Les ministres des transports voies des communications et des désenclavements Chéri Ben Okende tient à apporter son soutien aux activités de Photoscu Metal Group qui est une ferme australienne spécialisée dans l'extraction du fer Photoscu Metal Group a un projet en rapport avec les grands Inga mais aussi sur le développement de l'industrie verte La délégation a présenté au numéro 1 des transports en RDC ces activités basées sur la décarbonisation de bus des avions mais également des trains Notre entreprise fait la décarbonisation bien sûr de la planète et nous avons cet objectif de 2 000 trans déjà ça sera possible et de ce qui est possible nous allons aussi enseigner à d'autres entreprises ou à d'autres personnes et nous avons reconfirmé également la volonté du président bien sûr de pouvoir développer ce projet d'énergie verte à travers ce projet d'Inga qui commence avec l'Inga Intéressé par les projets de cette firme qui veut également mettre des bus et camions à la disposition des Congolais les ministres des transports voient des communications et des désenclavements à appeler ses interlocuteurs à amorcer des démarches pour les amener à la matérialisation des projets en ce qui concerne le développement de son secteur Cheribé Oken de Senga s'engage à capitaliser les opportunités qui se présentent à lui afin d'accomplir la vision du chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi Les femmes députées veulent consolider les diverses pour cent des institutions du pays pour ces les élus provinciales de Kinshasa se sont rendus au Congo Central pour le lancement du réseau des femmes élues provinciales et locales Amatadi Lisette Moujinga pour les commentaires Les députés et ministres provinciaux élues du Congo Central réunis la députée provinciale et présidente nationale du réseau des femmes élues provinciales et locales Maître Marie Kiet Moujinga a procédé au lancement des travaux d'installation de ces réseaux de femmes élues provinciales et locales Amatadi chef lieu de la province du Congo Central L'honorable Marie Kiet Moujinga s'est étendue sur la raison d'être de ces grands réseaux féminins et les objectifs qu'il entend poursuivre Le FPL a donc pour objectif de fédérer les activités de toutes les élus en vue d'une lutte efficace en faveur des femmes élues députées provinciales et locales en particulier promouvoir les leaderships féminins dans la gouvernance provinciale et locale améliorer la représentation effective et efficiente des femmes élues dans la gouvernance provinciale et locale Les femmes élues provinciales et locales réunies au sein des REFPL sous le leadership de sa présidente nationale Maître Marie qui sont déterminées à œuvrer ensemble pour la consolidation du leadership féminin au sein des institutions du pays Non à la cohabitation pacifique entre les peuples autochtones et les Mbororo dans les provinces du Otuélé et celle du Bazouélé appel lancé par les élus nationaux et sénateurs ressortissants de ces deux provinces au cours d'un atelier organisé à Kisangani province de la Tchoposé un commentaire de Bobo à Nankukumokondi Le zélévère Mbororo et les cheptels bovins troublent la cuétude de la population de la province du Otuélé Deputés et sénateurs élus de cette province s'insirgent ainsi contre toute tentative tant nationale qu'internationale d'imposer l'asile au Mbororo sur les terres de la population autochtone Pygmi Il s'y est de signaler que de tous les temps la présence sur le territoire national des éleveurs étrangers armés Mbororo a été démontré irréfragablement irrégulier Comme cela ne suffisait pas cette fois-ci et de la pire de manière l'atelier de Kisangani ayant pour seul objectif l'imposition d'une quelconque cohabitation entre les Mbororo armés et les autochtones non armés n'a aucunement associé les élus légitimes que nous sommes tant à son initiative qu'à son lieu d'organisation moins accord à la sélection de ses participants Nous demandons fermement à tous nos frères et sœurs invités à cette rencontre de refuser catégoriquement de se mettre autour d'une même table avec ses envahisseurs armés La mobilisation tout azumite s'avère nécessaire pour que ces problèmes délicats de Mbororo trouvent une solution définitive pour le retour à l'ère mère patrie un projet à circonscrire dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire qui ont eu lieu en septembre 2021 à Loubouchi Les travaux de construction vont bon train Faustin Poutou s'en est rendu compte Ce chantier une fois fini va abriter une bibliothèque moderne et un laboratoire informatique A ce stade les travaux y afférents évoluent normalement Le comité de gestion se félicite de cette initiative qui va continuer à renforcer les capacités digitales non seulement de nos étudiants et de nos encadres mais aussi de l'ensemble de la communauté universitaire de la province de l'équateur conformément à la volonté politique largement exprimée par le ministre de l'enseignement supérieur universitaire qui tient à la numérisation de tous les services de l'enseignement supérieur et universitaire La construction de ce bâtiment est financée sur fond propre de l'Istem Bandaka L'inauguration de la bibliothèque de cet établissement supérieur est prévue pour le mois de décembre de cette année étudiants et encadreurs attendent fêter cette nouvelle acquisition Le gouverneur intérimaire de la province du Maniema Fanny Idrissa Mangala a présidé une cérémonie des causeries morales avec les hommes en uniforme et d'autres détails avec Redependa Sécurité et criminalité une situation qui perturbe la quiétude de la population du Maniema pour mettre fin à cette situation le gouverneur intérimaire du Maniema Afanny Idrissa Mangala implique et encourage le service de sécurité pour une opération mixte de sécurité les forces armées congolaises et la police nationale congolaise c'était au cours d'une causerie morale pour lier l'utile à l'agréable une ration composée essentiellement de sacs de farine a été distribuée aux hommes de troupes Il a été question de remettre les vivres et non-vivres aux éléments de troupes et surtout à ce qui concerne la criminalité dans la ville depuis vous il y a des éléments qui ont été réquisitionnés pour passer des patrouilles mixtes entre FARDEC et l'élément de la police donc je viens d'appeler les éléments de troupes à la FARDEC et les éléments de la police à la vigilance tout à zim pour essayer un peu de mettre nos éléments en alerte maximum Très satisfait de ces réarmements moraux de la part de l'autorité provinciale le militaire et policiers dans l'émaniement ont promis d'accomplir leur mission suivant les instructions du commandant suprême le chef de l'état Félix en tant que instruction relayée en province par son représentant le gouverneur Idriss Mangala Le marché moderne est dédié à la première dame de la république Denise Nyakiru Tshisekedi pour la population de la ville de Kindou province du Manima le gouverneur intérimaire du Manima a posé la première pierre pour la construction de ces marchés nous dit Rodépenda C'est ce que sera le marché moderne Denise Nyakiru Tshisekedi dans la ville de Kindou Ces images de la maquette font une présentation détaillée Plus de 700 vendeuses et vendeurs essentiellement des femmes vont occuper des étalages compartiments et boutiques L'ingénieur dévoile la composition de ces marchés Les travaux consistent à la construction d'un pavillon unique d'une surface de 571 mètres carrés la construction de 13 boutiques de 9 mètres carrés chaque île et enfin l'installation d'un kit solaire ou l'éclairage de toutes les installations du marché Le gouverneur intérimaire du Manima Afani Idris Mangalan vient de procéder à la pose de la première pierre pour le début de travaux de construction Selon les chefs d'exécutifs provincial la construction de ces marchés modernes traduit la vision du chef de l'État qui veut le développement à partir de la base et se résume dans le peuple d'abord En construisant ces marchés modernes c'est un message pour la population entière que la vision du chef de l'État est celui du peuple d'abord c'est-à-dire de créer une satisfaction au sein de l'opinion et aussi ça va tout droit dans la vision de notre gouvernement parce que nous sommes un gouvernement du peuple qui se soucie de difficultés de la population pour remercier le chef de l'État de la manière dont il s'intéresse à la province du Manima c'est un marché qui va occuper le plus grand nombre de femmes c'est pourquoi nous avons baptisé ce marché mamani avec ces nouvelles infrastructures socio-économiques de base au grand bonheur la population de Kindou au Manima le bien de Afani Idris Mangalam s'élargit fin de ce jour d'Anadine Kilosho Mastadjabou réalisé par Odé Pandaira Mada Pouki Madame, Messieurs merci à vous de l'avoir suivi l'actualité revient à 19h avec Séverine Pascal Katandaka au revoir